Quand je parlais de travailler sur le terrain, elle travaille depuis 20 ans avec des communautés Yonungu, de la terre d'Arnhem, ce qui est dans le nord de l'Australie. Elle s'intéresse aux collaborations mises en œuvre autour de la restitution numérique, des collections muséales et des archives scientifiques. Elle étudie de nouvelles pratiques créatives, donc que ses retours d'archives génèrent localement comme dans les institutions. Elle est passionnée par l'art aborigène contemporain, dont elle va nous parler, et elle a contribué à de nombreux catalogues et expositions. Et là, juste un petit point, elle était commissaire de l'exposition Goulary, paysage de l'eau au nord de l'Australie, en 2021, au musée du Quai Branly. Ce qui m'amène à un des regrets de ce carrefour, j'aurais voulu organiser une exposition, justement en collaboration avec les Quai Branly, dans notre musée Plantagenet, puisque nous avons une collaboration avec eux. Mais peut-être que l'année prochaine, Jessica pourra revenir pour nous présenter une exposition, si on s'y prend à temps, une exposition du musée du Quai Branly. Jessica, à toi. Est-ce que je pourrais voir ma PowerPoint sur l'écran, s'il vous plaît ? Super. Merci beaucoup, Richard. Merci aux organisateurs pour leur invitation très chaleureuse et conviviale. On est très bien, on a été très bien accueillis. Donc moi, j'ai la difficile tâche, mais je pense que c'est un peu notre cas à tous de vous résumer en 20 minutes quelque chose dont j'aurais pu parler pendant 10 heures au moins. Donc voilà, les mondes de l'arabe origine. Je vais commenter juste mon titre brièvement, une brève histoire de 65 000 ans. Donc vous avez relevé évidemment l'ironie du titre. Les mondes de l'art, puisque, on vous l'a répété à plusieurs reprises depuis ce matin, on ne peut pas parler d'un groupe aborigène. Il y avait plein de groupes aborigènes différents. Il n'y a pas évidemment une forme d'art aborigène. Il y en a de multiples formes. Je vais me concentrer sur plutôt deux d'entre elles aujourd'hui. 65 000 ans, c'est les dernières fouilles archéologiques qui ont montré l'occupation continue du territoire australien par les aborigènes depuis 65 000 ans. C'est une date qui est repoussée constamment. Il y a encore quelques années, on parlait de 40 000 ans. C'était 40 000 ans, la grande date. Donc là, voilà, 65 000 ans. Donc on est dans des échelles de temps qui sont complètement vertigineuses. Mettez-vous ça bien dans la tête. Ça veut dire aussi que ce n'est évidemment pas les mêmes groupes qui sont là depuis 65 000 ans. Mais il y a quand même des histoires assez incroyables en Australie où, à travers la culture orale, se transmettent des histoires qui se sont passées il y a plusieurs milliers d'années. La hausse du niveau de la mer, des volcans dont l'éruption a été il y a 3 000 ans, etc. La photo que je vous ai mise ici, c'est une photo que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas prise par moi. C'est lors de la dernière biennale à Sydney. Donc il y a un grand événement d'art contemporain dont le directeur artistique était l'artiste qui se dit donc Anglo-Celt et Riradjuri. Donc c'est un groupe de New South Wales, aborigènes. Brooke Andrew, qui est donc un artiste très connu, qui était directeur de cette biennale. Et donc ici, il s'agit de peinture sur écorce. Je vais vous en parler plus longuement puisque dans la région dans laquelle je travaille, c'est vraiment la forme artistique la plus courante. Donc des peintures sur écorce, qui traditionnellement utilisent des ocres et des pigments naturels sur des écorces d'eucalyptus. Vous voyez ici ce rose flash. Et donc c'est une artiste qui s'appelle Nongirna Marawili, qui est une vieille dame, qui a commencé à intégrer du rose dans ses peintures puisqu'il y a une sorte de tradition qui est suivie par les artistes dans cette région. C'est que pour peindre la terre, on peut utiliser seulement ce qui vient de la terre. Et le rose provient d'une cartouche d'encre, d'imprimante, qu'elle a trouvée, qui était jetée par terre et dont elle a utilisé le magenta pour utiliser ce nouveau rose. Ce que je veux vous dire par là, et c'est important, c'est que l'araborigène, c'est quelque chose qui évolue tout le temps. On n'est pas dans quelque chose qui est figé dans le temps. Il y a des innovations qui ont lieu en permanence, y compris en suivant ce précepte de « on n'utilise que ce qui provient de la terre ». Comme l'environnement des aborigines change, les médias changent aussi. Alors, je vais vous montrer des cartes. Je ne peux pas résister à ça. Vous avez vu, Salia vous a montré la première carte ce matin. Vous n'avez pas besoin de pouvoir lire ce qu'il y a écrit dessus. C'est juste pour, comme elle l'a dit, c'est juste les couleurs. Il y avait environ 250 groupes aborigènes différents en Australie. Enfin, 250 langues, plus précisément, avec autant de dialectes. Vous imaginez que du nord au sud du continent, donc 14 fois la France, les langues sont aussi différentes que le français, le chinois, le russe, etc. Les groupes eux-mêmes sont extrêmement différents, puisque au nord, c'est les tropiques, donc un climat qui est soumis à la mousson. Au sud, enfin, au centre plutôt, c'est toute la grande partie intérieure, c'est le désert. Et au sud, sud-est, c'est vraiment un climat plutôt tempéré, comme ce qu'on peut connaître ici. Donc les cultures développées par ces différents groupes sont tout à fait différentes. Les langues sont différentes, les cultures matérielles sont différentes, les pratiques artistiques sont différentes aussi. Et ça, c'est vraiment important. La carte d'à côté est aussi assez utile pour se représenter. Donc on disait tout à l'heure, 3,8% de la population, aujourd'hui, s'identifie en tant qu'aborigène. Ça fait environ 700 000 personnes de mémoire. Et vous voyez les points rouges, c'est ce qu'on appelle en anglais australien, les remote communities, les communautés éloignées. Vous voyez que ces communautés se situent surtout dans le centre et dans le nord du pays. Ce sont dans ces régions que, disons, la frontière coloniale dont on a parlé ce matin est arrivé le plus tardivement. Donc ce sont ces groupes qui ont pu relativement conserver une culture qui leur était propre, qui ont pu rester sur leur terre. Contrairement à ce qu'on entendait plus tôt, où les aborigènes qui venaient du sud-est, Sydney, etc., ont été confrontés très tôt et à la grande violence. Je pense qu'on n'a peut-être pas aussi insisté là-dessus. On a parlé des maladies, etc. Il y a eu aussi des massacres qui ont été identifiés dans ces régions du sud-est de l'Australie et donc avec des pertes de population très rapides, avec du coup des langues qui se sont perdues, etc. Donc, encore une fois, c'est difficile de parler des aborigènes quand on sait ça et quand on voit que l'histoire coloniale, elle-même, a été extrêmement différente et est arrivée à des périodes différentes dans les régions. En ce qui concerne les communautés isolées, ça concerne aujourd'hui environ un tiers de la population aborigène, c'est-à-dire que deux tiers des aborigènes, des personnes qui s'identifient en tant qu'eux, vivent en ville ou en zone urbaine. Donc, il faut bien avoir ça dans la tête. Alors, moi, je travaille dans une région qui s'appelle la Terre d'Arnhem, donc c'est la troisième carte. J'ai mis la carte sur une photo, juste pour que vous représentiez bien, parce que c'est vrai que de la France, on a surtout tendance à imaginer les aborigènes comme habitants dans le désert. Donc, moi, ce n'est pas du tout le cas des personnes avec lesquelles je travaille qui vivent sur la côte. Ce sont des gens qui se disent peuples de la mer, dont tout ce qui est la pêche, etc., fait partie de l'économie traditionnelle. Donc, cette région, c'est la Terre d'Arnhem. C'est une région qui est restée relativement autonome jusqu'à récemment, puisque ça a été une réserve aborigène. des années 30 aux années 70. Je vais très vite sur l'histoire, parce que ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais ce sont des missionnaires qui se sont installés. Il y a trois missions principales qui se sont installées dans cette région. Les clans qui étaient nomades se sont sédentarisés autour des missions. Et suite à des processus politiques, une mobilisation politique aborigène locale, ils ont gagné lors de procès, etc. Je vais très vite. L'ancienne réserve a été restituée à ce qu'on appelle aujourd'hui les propriétaires traditionnels. Traditional awareness, c'est le terme en Australie. La quatrième carte, encore une fois, pour vous donner un peu de contexte et peut-être sortir de certains stéréotypes qu'on peut avoir, ça vous montre la Terre d'Arnhem, le nord de l'Australie. On voit qu'on est beaucoup plus près de la Papouasie et de l'Indonésie qu'on l'est de Canberra. Ça vous donne une idée des distances. Donc, cette idée qu'on peut avoir aussi, que l'Australie a depuis toujours été un continent isolé. Les aborigènes auraient évolué de façon totalement séparée du reste du monde, etc. Et faux. Et ça a été aussi mentionné ce matin. Il y avait des relations, notamment des relations prolongées pendant plusieurs siècles avec des pêcheurs qui venaient d'Indonésie. Ce qui n'était pas à l'époque l'Indonésie, mais ce qu'on appelait les célèbres, port Makassar, donc aujourd'hui Sulawesi. Donc, avec des échanges saisonniers, les Makassars venaient s'installer pendant plusieurs mois, échanger avec les aborigènes, etc. Alors, si on revient à 65 000 ans, voilà, au niveau artistique, on fait immédiatement le lien avec les peintures rupestres. Donc, la terre d'Arnhem, ça fait la taille du Portugal environ, la terre d'Arnhem. Et les Yolmous avec lesquels je travaille, c'est la partie du nord-est. Donc là, on est au nord-ouest de la terre d'Arnhem. C'est une région qui est très connue, qui s'appelle, pour ceux d'entre vous qui ont peut-être voyagé en Australie, c'est là où il y a le parc national du Kakadu, qui est une des régions au monde avec la plus grande concentration de peintures rupestres. Et donc, certaines de ces peintures datent d'il y a 20 000 ans, des peintures du type le kangourou que vous voyez ici, qui est peint dans un style tout à fait caractéristique de cette région qui s'appelle la peinture, qu'on a appelée la peinture au rayon X, où on voit l'intérieur du corps des êtres qui sont représentés. On voit les organes, les os, etc. Donc, il y a à la fois ce type de peinture-là, qui en fait sont les peintures qui ont été, à partir du moment où des peintures ont été faites pour l'extérieur, ont été transposées sur des écorces pour le marché. Et à côté, vous voyez d'autres types de peintures. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est que sur une même paroi vont se superposer différents types de représentations. Et donc, vous voyez ici toute une série de bateaux. Donc, il y a à la fois des voiliers, ce sont les Hollandais qui sont passés par là les premiers, d'où le nom Terre d'Arnhem, des voiliers hollandais, des voiliers makassars, donc ces pêcheurs qui venaient d'Indonésie, mais aussi des bateaux de la Seconde Guerre mondiale, des bateaux de guerre, etc. Et donc, certaines de ces parois sont vraiment des chroniques historiques de ce qui se passe dans cette région, parfois des représentations d'espèces animales qui n'existent plus, etc. Et très tôt dans ces peintures, on voit l'introduction des nouveaux éléments. Donc, encore une fois, j'insiste sur ce côté innovation. On n'est pas du tout dans une culture figée, dans quelque chose qui ne bouge pas. On est en contact, on observe ce qui se passe autour de soi. Et sur certaines de ces peintures, on introduit aussi du bleu. Il y a un bleu très caractéristique qui commence à circuler à partir du début du XXe siècle, qui est en fait, ce qu'on appelle en anglais le rackets bleu. C'est une poudre de la vente pour laver son linge qui était utilisée dans les peintures rupestres. Alors, je vous ai dit qu'en Terre d'Arnhem, là où je travaille, c'est une région qui est connue pour ses peintures sur écorce. Donc, vous en voyez ici un exemple. C'est une peinture qui est au musée du Quai Branly. Quand les missionnaires sont arrivés à partir des années 1920, ils ont encouragé la production d'art et d'objets pour les vendre à l'extérieur. L'idée, c'était d'avoir des revenus complémentaires pour la mission. C'était un moment important pour les Yolmous puisque ça permettait aussi d'utiliser les peintures comme support pédagogique pour expliquer leur culture à l'extérieur. Donc, aux missionnaires, d'une part, aux anthropologues qui sont arrivés très rapidement dans la foulée des premiers missionnaires. Il y a des anthropologues qui sont arrivés et pour expliquer vraiment leurs valeurs et la culture. Donc, j'ai fait ce petit montage ici pour vous montrer en fait une peinture qui représente, comme vous voyez, des huîtres et des sources d'eau qui est une peinture qui appartient à un clan particulier qui représente un endroit particulier que vous voyez sur la carte Google que j'ai mise ici. Donc, en fait, les peintures sont comme des cartes qui sont des territoires particuliers et qui se réfèrent à des êtres ancestraux particuliers. Chaque peinture a des origines ancestrales. Et vous voyez sur la dernière peinture ici, enfin, la dernière photo, pardon, ces peintures qui sont des peintures vivantes dans le sens où elles sont toujours utilisées aujourd'hui dans le cadre des initiations. Donc, ici, c'est une initiation d'un jeune garçon où on leur peint sur le torse ces motifs qui vont les imprégner du pouvoir ancestral des êtres qui sont représentés. Alors, ici, une autre peinture. Donc, ici, le petit montage sert à vous montrer qu'il s'agit d'une peinture du feu et du crocodile ancestral. Vous voyez derrière la carapace d'un crocodile, la peau, le cuir d'un crocodile dont le mythe raconte comment il a obtenu justement ces écailles, ces écailles caractéristiques, c'est lié à une histoire de feu. C'est ce même motif qui est mis sur ce jeune garçon pour son initiation avec encore... Donc, c'est un clan qui est lié à ce mythe du crocodile ancestral. Et la peinture d'à côté, c'est le même peintre qui a fait la peinture d'à côté, Dacin Burarwana, qui est... Pour vous dire que bien souvent, les peintres qui ont un succès au niveau du marché de l'art ce sont aussi des peintres qui sont reconnus localement pour leur talent artistique et dans le cadre d'un rituel, le talent consiste à faire briller les peintures notamment pour évoquer justement ce pouvoir spirituel des ancêtres. Alors voilà, les écorces, c'est comme ça quand on se balade en terre d'Arnhem, on trouve des arbres comme ça qui ont été... dont on a arraché, enfin découpé l'écorce. Je vous ai dit, chaque clan possède ses propres motifs. Il y a une quarantaine de clans différents avec des motifs qui chaque fois ont une histoire liée à un site particulier, à un mythe particulier. Donc ici, il s'agit des alvéoles d'une ruche d'abeilles ancestrales, donc l'abeille ancestrale. Et moi, je n'arrive pas à lire ce que j'ai écrit ici, mais j'ai tout traduit en français normalement. Voilà. Les peintures sont la colonne vertébrale de la terre et de la mer, l'ossature du paysage et des groupes humains. Comme des eaux, elles maintiennent le pays. Ces peintures sont des preuves transmises par nos ancêtres. Elles parlent de la loi ancestrale des aborigènes du nord de l'Australie. Nous appelons ces peintures lukomenchi, ce qui signifie des peintures empreintes ou fondationnelles. Joe Gumbola, dont c'est une citation, était un aîné Yolmou qui est décédé aujourd'hui, qui était mon mentor sur le terrain quand j'ai commencé mes recherches en terre d'Ardem. Et lui, il a consacré toute une partie de sa vie justement à aller chercher ces empreintes, c'est-à-dire à visiter les collections des musées du monde en Australie, mais aussi en Europe et aux Etats-Unis pour retrouver les collections de peintures qui viennent de chez lui. Donc ces collections de peintures, je vous ai dit, qui ont été faites. Je ne vais pas m'étendre sur les questions de restitution, mais il n'y a pas de demande de restitution sur ces peintures puisque du point de vue des descendants, c'est des peintures qui ont toujours été faites pour circuler. Donc ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est de se reconnecter à ces peintures, de retrouver leurs traces pour voir comment leurs pères, leurs grands-pères peignaient certaines choses. Alors, voilà, bon, ça c'est quelque chose, donc Richard a gentiment évoqué l'exposition Goulary, donc j'ai été co-commissaire, donc ça c'est important puisque ça fait partie de ma façon de travailler depuis de nombreuses années, c'est-à-dire je travaille en collaboration avec des aborigènes et donc là en l'occurrence Goulary, c'était une collaboration entre moi-même et Nicolas Garnier qui était le conservateur chargé des collections Océanie au musée du Quai Branly et de l'autre côté, on était en collaboration avec le centre d'art de la communauté de Millingimbi, d'où viennent les peintures, donc collectionnées dans les années 50, avec deux Yolmou, Joe Damagy et Ruth Ngalmakara qui étaient donc, on était une équipe de quatre co-commissaires de l'exposition. Et le catalogue à côté, c'est une exposition qui tourne actuellement aux Etats-Unis qui est une des plus grandes expositions de peinture sur écorce donc c'est 80 ans de peinture donc depuis les années 20 jusqu'à des peintures très contemporaines et voilà ce que dit Djemba Maraweli qui est un artiste et un dirigeant Yolmou, la terre a tout ce dont elle a besoin mais elle ne savait pas parler, elle ne pouvait pas s'exprimer, dire son identité alors elle s'est fait pousser une langue ce sont les Yolmou, c'est moi, nous sommes la langue de la terre émergeant de la terre afin qu'elle puisse chanter qui elle est, nous existons afin de pouvoir peindre la terre. Donc ça c'est une citation qui vient de ce catalogue c'est pour vous dire qu'aujourd'hui dans les expositions les aborigènes parlent eux-mêmes en Australie de toute façon aujourd'hui ce n'est plus possible de faire une exposition d'art aborigène sans collaborer avec les communautés d'où proviennent les peintures ou avec les artistes et c'est de plus en plus comme ça et c'est très bien ailleurs aussi où ce sont les artistes et les descendants qui prennent eux-mêmes la parole. Alors je ne peux pas vraiment vous parler de l'art aborigène sans faire un petit détour par le désert qui n'est pas du tout la région dans laquelle je travaille mais au niveau de la reconnaissance disons internationale de l'art aborigène c'est incontournable. Donc le mouvement de Papounia que certains cinq minutes d'accord que certains certains d'entre vous connaissent peut-être sous le nom de le mouvement des dot paintings des peintures à points ce qui est évidemment une façon extrêmement réductrice de parler de ce mouvement artistique donc c'est une histoire qui est devenue presque un mythe en Australie de cet instituteur blanc qui s'appelle Geoff Barden qui en 1971 a l'idée de faire peindre les enfants de l'école dans laquelle il travaille sur de faire une peinture murale que vous voyez ici et en fait les enfants ce ne sont pas les enfants qui peignent mais ce sont tous les employés donc le jardinier les hommes de ménage etc donc les vieux qui sont dans cette communauté donc Papounia c'est au milieu du désert c'est un camp qui a été créé par le gouvernement un peu pour parquer les aborigènes du désert les sédentarisés ils vivent dans une très grande misère etc et soudainement on leur donne la possibilité de valoriser leur culture donc ce sont les vieux qui font cette peinture et qui se mettent à peindre sur toutes sortes de supports qui leur est donnés donc s'installe assez rapidement une sorte de commerce des peintures à petite échelle puis de plus en plus un succès à l'international avec cette première grande exposition Dreamings aux Etats-Unis qui fait vraiment dans les années 90 qui fait vraiment connaître la peinture aborigène à l'étranger donc très rapidement pour parler de cette notion de Dreaming qui est toujours donc le temps du rêve traduit en français par le temps du rêve qui est toujours assez compliqué à traduire donc ça vient à l'origine Dreamtime serait une traduction d'un terme aborigène du désert les Aréntes donc un groupe bien particulier traduction proposée par des ethnologues au début du XXe siècle donc la traduction du Dreamtime en anglais a connu un énorme succès traduit en français par temps du rêve c'est quelque chose qui a permis d'une certaine façon de reconnaître aussi une spécificité à l'arabe origine puisqu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette expression temps du rêve Dreamtime etc c'est une expression qui est critiquée aujourd'hui dans sa version de Dreamtime où en Australie on préfère parler de Dreaming avec cette idée que ça continue c'est quelque chose qui continue c'est pas une mythologie qui est figée dans le temps comme la mythologie grecque c'est quelque chose qui se poursuit encore les êtres ancestraux qui ont créé la terre sont toujours présents sur les lieux de leur passage et à travers les cérémonies la peinture les chants etc ont permis de réactiver leur présence réactiver leur présence ça veut dire aussi préserver l'environnement puisque ce sont eux qui permettent aux ressources de se renouveler etc chez les yolmus par exemple il n'y a pas de terme le terme de passé ancestral n'a rien à voir avec le terme pour désigner les rêves donc c'est pas forcément un terme pour dire les deux choses donc voilà c'est un art dans le désert donc les années 70 c'est aussi un art qui était éphémère donc vous avez des exemples assez célèbres ici donc des peintures des fresques sur sable et qui aujourd'hui sont faites dans le cadre de certaines expositions donc ici vous avez une photo de magicien de la terre qui a aussi été un moment important pour faire connaître les arts non occidentaux à la fois les faire connaître et reconnaître au même titre que la production d'art contemporain en Europe alors là je vous mettais cette diapo parce que l'arabe origène donc encore une fois quand je dis l'arabe origène c'est avec vraiment des pincettes je vous ai parlé essentiellement de l'art du nord et de l'art du centre et il y a plein 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 d'autres formes artistiques donc j'ai absolument pas le temps de vous parler ici une des expos importantes qui a eu lieu récemment c'était en 2013 au musée du Quai Branly c'était les premières peintures de Papouna ce sont des peintures qui ont un statut un peu particulier puisque comme on était au tout début du mouvement du développement de ce mouvement artistique de Papouna il y avait des choses qui restaient encore à négocier entre les groupes c'est-à-dire révéler des choses qui sont du domaine du religieux du domaine du rituel et donc une des explications pour l'introduction des points les fameux dot paintings c'est justement pour camoufler des motifs qui eux-mêmes sont des motifs très puissants et qu'on ne peut pas montrer à tout le monde n'importe comment et ce qui était intéressant avec cette exposition au Quai Branly donc c'était une exposition qui venait qui avait été fabriquée à Melbourne au Museum Victoria à Melbourne et qui donc était clé en main comme on dit qui arrivait au musée du Quai Branly et c'était la reconnaissance que justement du statut un peu différent de ces peintures et ce qui était une nouveauté pour le musée du Quai Branly puisque l'idée c'est vraiment on est dans un espace de musée laïque où les œuvres n'ont pas de puissance magique ou religieuse etc et là il y avait une exception qui était faite puisqu'il y avait une salle et vous pouvez peut-être lire ici la salle des peintures secrètes où il y avait un avertissement donc évidemment il ne s'agissait pas d'empêcher les gens de rentrer mais juste de les avertir qu'en Australie cette exposition ces peintures ne seraient pas montrées à des femmes de ce groupe notamment et des femmes et des enfants de ce groupe et je vais passer très vite sur la suite je ne suis que à 22 minutes ça va je vais me dépêcher on ne peut pas dissocier l'art aborigène sous toutes ses formes de la politique et je passe rapidement là-dessus mais c'est important au moins de le mentionner donc ici vous voyez j'ai tendance à dire toujours le nouveau parlement mais bon ça fait quand même maintenant quelques années qu'il est là à Canberra et dans le cadre du bicentenaire dont Vanessa vous a parlé en 1988 donc le bicentenaire de la colonisation pour les aborigènes de l'invasion il y a eu un certain nombre de grands projets qui ont été faits et un des grands projets c'était d'adapter une oeuvre de cet artiste qui s'appelle Michael Nelson Jack Amara qui vient du désert pour faire cette immense fresque en mosaïque devant le parlement et alors ce que je voulais vous dire là-dessus c'est que quelques années plus tard en 93 Michael Nelson est allé à Canberra et devant les caméras de journalistes a enlevé la partie centrale des cercles concentriques les cercles concentriques souvent ça veut dire un lieu de rencontre et il a détaché ces mosaïques en disant vous les blancs vous ne comprenez rien vous voulez nos peintures etc mais vous nous volez nos terres vous nous enlevez nos enfants vous continuez à mal nous traiter donc moi je vais reprendre ma peinture parce qu'en fait pour dire il n'y a pas de vraie rencontre donc j'insiste sur cette idée que les peintures sont plus que des peintures elles ont un pouvoir d'agir ici on est au musée du Quai Branly au moment de l'inauguration et donc vous reconnaissez peut-être le bâtiment côté rue de l'université avec ici la peinture de l'artiste Yolmou qui s'appelle Golombo Yunepengou qui est décédé depuis ça s'appelle l'univers ça représente des étoiles et vous voyez voilà Golombo ici qui a l'ambassade d'Australie et qui a fait une présentation officielle qui a fait un don de cette peinture en insistant sur le côté je partage et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la bouche des abogènes je partage ma culture pour que vous compreniez et finissant son discours où on est tous égaux sous les étoiles donc une humanité commune qui passe par l'art donc quelque chose d'assez gigantesque monumentale récemment une exposition Bark Ladies les femmes peintres de peinture de peinture sur écorce National Gallery of Victoria qui est probablement un des lieux d'art les plus connus en Australie qui représente donc qui reproduise à grande échelle une autre peinture de femmes représentant le ciel étoilé et je crois que c'est la dernière voilà la reconnaissance encore une fois de l'art aborigène aujourd'hui donc on est sorti des musées d'ethnographie c'est plus des peintures qui sont à étudier par des anthropologues uniquement on est dans les hauts lieux de l'art contemporain ici à Beaubourg donc c'est une exposition que vous avez peut-être vue elles font l'abstraction dont la dernière oeuvre donc c'est une très grande exposition dernière oeuvre donc cette peinture collective d'un groupe de femmes du désert central voilà que vous voyez en petit ici avec leur peinture donc vraiment cette reconnaissance de l'art contemporain qui tire des racines ancestrales mais qui comme je vous le disais se renouvelle en permanence et voilà alors autre autre exemple quand même sur cette comment l'art aborigène rentre dans l'art contemporain là on est à la fondation quartier donc encore une fois au lieu de l'art contemporain Sally Gabori une peintre du nord du Queensland avec une exposition minimaliste très peu de textes etc et j'ai eu l'opportunité d'aller visiter cette exposition avec un groupe de Yolmou qui venait de Terre d'Arnhem dans le cadre d'un projet de recherche et qui donc découvrait cet artiste et qui disait pour nous en fait c'est la même chose alors que je ne sais pas si vous avez vu l'exposition mais c'est une forme d'art qu'elle a inventé une forme d'art totalement personnelle qui ne ressemble à aucun autre artiste elle ne vient pas d'une tradition particulière donc elle a un langage visuel très personnel et donc ils disent mais en fait c'est la même chose elle peint la même chose c'est elle peint sa terre et ce qui est vrai elle peint sa terre d'une façon tout à fait différente voilà et donc je termine sur cette dernière une expo qui s'annonce qui va être inaugurée au musée du Quai Branly le 4 ou le 5 avril Songlines donc qui traverse plusieurs groupes du désert à travers le mythe des sept sœurs et bien merci beaucoup applaudissements merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.